Salut l'équipe, bienvenue dans Décrassage. Si tu fais du ski ou si tu as déjà regardé des courses à la télé, tu connais forcément cette position. On appelle ça la position de l'œuf ou la position de recherche de vitesse ou tout simplement le schoss chez nous en Suisse. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'incroyable histoire de celui qui l'a inventé, monsieur Jean Vuarnet. Parce que sa vie, elle ne se résume pas simplement à une technique qui a révolutionné le sport et qui lui a permis d'être champion olympique. Ce mec a créé une marque de lunettes de soleil tellement reconnue que même James Bond emporte. Et puis, à côté de ça, Jean Vuarnet a aussi vécu des trucs inimaginables. Une histoire d'amour qu'on croyait impossible et un horrible drame familial lié à une secte dont peut-être tu as déjà entendu parler, l'ordre du temple solaire. Pour les anciens et les anciennes de notre chaîne YouTube, vous vous rappelez peut-être du rendez-vous hebdomadaire Décrassage. Et voilà, après quelques temps de réflexion et pas mal de taf, on revient avec un nouveau format. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. On va se concentrer une fois par mois sur une histoire de sport complètement dingue. Et en parlant d'histoire de fou, celle de Jean Vuarnet, elle commence en 1933 à Tunis. Le 18 janvier 1933, pour être précis. C'est le jour de naissance de Jean Vuarnet. Mais il va très vite passer de la chaleur du Maghreb au froid des Alpes, puisqu'un an plus tard, la famille Vuarnet déménage à Morzine pour suivre le papa médecin. Et à Morzine, t'as pas vraiment le choix. C'est le ski ou la luge. Jean choisit l'option 1, et c'est la première décision clé de sa vie. Résultat, champion de France de slalom et de géant en 1957, champion de France de descente, la saison d'après. Mais ce qui distingue Jean Vuarnet des autres skieurs de son époque, c'est que lui réfléchit beaucoup. Il théorise le ski et ses mouvements, il les codifie. Et le fruit de sa réflexion est partagé dans un livre, le ski moderne, qu'il co-signe avec son entraîneur, George Huber. Et c'est ce même duo qui va révolutionner le ski alpin, grâce à la fameuse technique de l'offre. Alors de côté, on retrouve cette fois-ci bien un peu l'offre, si vous voulez. Rien de particulier. Vous voyez que le corps n'est ni en bascule avant, ni en bascule arrière. Le corps doit être bien posé au milieu du ski. Pour vous, c'est normal. On a toutes et tous en tête des images de Marco Odermatt, Michaela Schifrin ou Béat Feuz en mode schuss. Mais il faut vraiment vous imaginer qu'à l'époque, quand il pose ça en course officielle, tout le monde est complètement sur le cul. C'est le même effet que quand Fosbury lâche un son à hauteur dorsal au lieu de ventral, ou quand le Tchèque Panenka pique son ballon sur un pénalty, pour vous faire deux exemples d'autres sports. À l'époque, c'est les Autrichiens qui dominent le ski mondial. Et la différence se fait sur les virages. Mais là, avec cette position aérodynamique, Jean Vuernay descend les pistes jusqu'à 110 km heure. Et ça marche ! Grâce à cette technique que lui seul utilise, Jean Vuernay gagne la médaille d'or aux JO de Scoovalet en 1960. En fait, c'est un double révolutionnaire Jean-Jean, parce que c'est aussi le premier à utiliser des skis métalliques lors de ses JO. Ses adversaires ont tous des skis en bois, donc lui fait aussi la diff grâce à ses cars. Maintenant, c'est devenu la norme, le chou c'est les cars. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'héritage de Vuernay est double. D'une part, cette position et ce matos, tu les retrouves dans n'importe quelle station de ski aujourd'hui, sur les pros et sur les gens lambda comme toi et moi. Et d'autre part, ces inventions permettent encore aujourd'hui de battre des records de vitesse en ski. Encore récemment au mois de mars, le Français Simon Billy a atteint 255,5 km heure en dévalant une piste tout chousse. Donc toi maintenant, la prochaine fois que tu seras sur les pistes et que tu feras l'œuf, tu penseras bien à nous et à Jean Vuernay. Pour Jean Vuernay, le ski s'est devenu trop facile. Il a fini le jeu. Du coup, à 28 ans seulement, il décide de prendre sa retraite. Alors ouais, ça peut paraître arrogant comme ça, ça lui a été reproché d'ailleurs à l'époque, mais Jean Vuernay est beaucoup trop visionnaire pour s'arrêter aux titres et aux médailles. Après avoir changé pour toujours le ski de compétition, il va aussi changer la pratique et la mode du ski de loisir. Quand je suis revenu en 60 des Jeux Olympiques, on m'avait proposé à Morzine de m'occuper de la station et pensant que Morzine avait besoin d'un sérieux coup de fouet et d'une extension considérable, je me suis mis à équiper le plateau d'Avoria et le massif des Hauts-Forts en remontée mécanique. En s'inspirant de Zermatt, Jean Vuernay créé à Avoria une toute nouvelle station de ski sans voiture. Encore une révolution ! Parce qu'à l'époque, en France, le tourisme de montagne se base quasi exclusivement sur des stations motorisées. Il fallait donc avoir du cran pour imaginer une solution plus durable, écolo même d'une certaine manière. L'intuition de Vuernay, c'est que si on place le ski au centre, les gens vont surkiffer l'endroit. Et bingo ! Grâce aussi à un nouveau téléphérique qui amène plus de 1000 personnes par heure en haut des pistes, c'est le plus rapide du monde à l'époque, la station d'Avoria, c'est un succès retentissant. A tel point qu'aujourd'hui, Avoria est au centre des 12 stations des Portes du Soleil, le plus grand domaine skiable transfrontalier avec 600 km de pistes, à cheval entre la Suisse et la France. Légès, Morzine, Châtel, Morgun, t'as forcément déjà skié là-bas ou au minimum t'en as déjà entendu parler. Et bien ça aussi, ça part de Jean Vuernay. Et attends ! Parce qu'après le collectif, le Haut-Savoyard va aussi avoir un impact sur les skieurs et les skieuses individuellement. Je t'ai parlé de la position chousse et des quarts sur les skis. Mais il y a un troisième élément qui fait la diff pour Jean Vuernay quand il remporte la médaille d'or en 1960. C'est lunettes de soleil. Avec l'opticien Roger Pouilloux, ils mettent en place une technologie qu'ils appellent SkiLynx. Ça permet d'avoir des verres qui augmentent les contrastes en cas de forte luminosité et donc de mieux voir le relief, notamment sur la neige. Et pour surfer sur cette innovation, ils créent une marque après les jeux, lui donnent le nom de Vuernay et le truc devient culte en trois temps. D'abord, l'excellence sportive de Vuernay se prolonge quand la marque équipe la première cordée française qui atteint le sommet de l'Everest en 1978. La photo de Jean Afanasieff avec les lunettes Vuernay entre dans l'histoire de l'alpinisme français. Après, tu as plusieurs célébrités qui emportent une paire en concert ou en privé, comme David Bowie ou Miles Davis par exemple. Et puis récemment, d'autres stars deviennent des égéries comme Vincent Cassel ou Lewis Hamilton. Et enfin, la marque touche aussi l'imaginaire collectif via le cinéma. Tu as Alain Delon qui porte des lunettes de soleil Vuernay dans le film La piscine, pareil pour le Dude dans The Big Lebowski ou encore Daniel Craig quand il joue James Bond. Jean Vuernay est connu, reconnu, ses affaires marchent, son aura de grand champion reste intacte. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour lui. Enfin, jusqu'en 1995. C'est la veille de Noël cette année-là, le 23 décembre. Jean est avec son fils aîné Alain lorsqu'ils entendent une nouvelle qui glace le sang. Disposé en fête en étoile, un sac poubelle sur la tête, il pensait s'embarquer pour une nouvelle vie. Toutes les victimes dont trois enfants ont reçu une ou plusieurs balles dans la tête. Au total, ce sont 16 cadavres qui sont retrouvés calcinés dans une clairière du Vercors en France. Au lieu dit le trou de l'enfer. A ce moment-là, ça fait une semaine que la famille est sans nouvelles de Patrick, le fils cadet, et d'Edith, la mère, elle-même, quadruple championne de France de ski Alpo. Le lendemain, 24 décembre, ce que Jean et Alain redoutaient se confirment. Patrick et Edith font partie des victimes. Pire encore, ce drame porte la marque d'une secte, l'ordre du temple solaire. L'OTS, c'est un mouvement templier apocalyptique fondé à Genève qui a particulièrement marqué la Suisse romande, la France et le Canada au milieu des années 90. Un an avant la mort tragique d'Edith et Patrick Vuharnais, trois massacres similaires avaient choqué le monde entier. Cinq morts, dont un nourrisson dans la région de Montréal le 4 octobre 1994. Et le lendemain, il y a d'abord 23 cadavres retrouvés calcinés dans une ferme de Chéry dans la Bravrie bourgeoise, et puis 25 autres cadavres à Salvant, en Valais cette fois. Et à chaque fois, une mise en scène macabre, typique de cette secte. Un système qui devait leur permettre de gagner l'étoile Sirius, rejoindre ce qu'ils appellent le Père par transformation de la matière, le fameux transit. Une des nombreuses formules ésotériques qu'on retrouvait lors des cérémonies occultes de la secte. Les adeptes de l'ordre du Temple solaire se voyaient comme une élite chevaleresque et mystique. Certains affirmaient même être la réincarnation des Templiers des XIIe et XIIIe siècles. Pour Jean Vuarnay, après l'horreur et la tristesse, il y a la volonté de connaître la vérité. Parce que lui ne croit pas à la thèse du suicide collectif. Avec son fils Alain, il mobilise toute une série de ressorts juridiques. Et ils vont même jusqu'à exhumer les cercueils de Patrick et d'Edith pour chercher des nouveaux indices qui prouveraient qu'ils ont été assassinés avant que leur corps soit brûlé. Imagine vraiment l'horreur de ces moments. Ces massacres sont hyper suivis médiatiquement et chaque nouvel élément de l'enquête bénéficie d'une large couverture. Du coup, comme rien ne pourra rendre à Jean sa femme et son fils, il essaye de profiter de son aura d'ex-grand champion de ski pour sensibiliser les gens aux dérives sectaires. On n'est pas armés sur le plan juridique pour lutter contre les sectes. Est-ce qu'on veut que des gens comme moi reprennent un colt à leur ceinture et puis haïtent flinguer les responsables de toutes ces aventures macabres, tous ces meurtres d'enfants mignons comme pas possible qu'on voit en photo à la télé ? Et qui vous a raché les larmes ? Jean Vuarnay accorde beaucoup d'interviews. Il écrit aussi un livre sur le drame du Vercors. Mais comme tu peux te l'imaginer, parler de ça, ça finit par user. Et c'est son fils Alain qui résume le mieux l'état de son père à ce moment. perdre sa femme et son plus jeune fils. De cette manière-là, c'est sûr que la vie n'a plus de goût et de saveur. Mais un autre événement incroyable et totalement inattendu va redonner un peu de joie à Jean Vuarnay. Alors qu'il peine à faire son deuil, Jean reçoit des centaines de lettres de condoléances. Mais il y en a une qui attire particulièrement son attention. Une carte postée depuis Montréal avec six mots et un prénom gribouillé au crayon. C'est horrible. Je pense à toi, Christiane. Christiane Veillon, c'est l'amour de jeunesse de Jean Vuarnay. Ils se sont connus à l'été 54 à Morzine quand lui avait 21 ans et elle 18. Jean se souvient très bien de cette amourette qu'il avait un peu laissé filer quand même à l'époque parce qu'il était à fond focus sur son ski. Du coup, il répond à Christiane, prend son numéro et il finit par l'appeler durant les fêtes de Noël 1996. Cette année-là, Jean va rendre visite à Pierre, son troisième fils qui s'occupe de la marque Vuarnay au Canada. L'occasion de revoir Christiane est trop belle. La rencontre se fait dans le magasin de chocolat où elle travaille. Et là, c'est un deuxième coup de foudre. 42 ans ont passé mais les deux se retrouvent comme s'ils s'étaient jamais quittés. Et c'est pas fini parce que quand Jean rencontre Catherine, la fille de Christiane, il est à deux doigts de tomber dans les pommes. Catherine a 42 ans et c'est lui le père. Le grand-père même parce que Catherine a elle-même deux enfants. Mais comment c'est possible qu'il n'était pas au courant toutes ces années ? Et bien quand Christiane se rend compte qu'elle est enceinte, elle essaye de le contacter mais elle se fait refoule par les parents de Jean. Son père va même plus loin. Il intercepte toutes les lettres que Christiane envoie pour que Jean reste 100% concentré sur sa carrière sportive. Imagine-toi le tourbillon d'émotions pour Jean Vuhernet quand il apprend tout ça. Je venais de perdre une épouse et un fils et un an plus tard, presque jour pour jour, je retrouvais une fille. J'ai considéré cette révélation comme une espèce de compensation sur le malheur. Un nouveau bonheur que Jean Vuhernet connaîtra jusqu'à la fin de son incroyable vie, le 1er janvier 2017 à 83 ans. Voilà l'équipe, on arrive au bout du premier épisode du nouveau décrassage. J'espère que l'histoire de Jean Vuhernet vous a passionné autant que moi. Et la prochaine fois que tu seras tout chousse sur les pistes ou que tu regarderas Audermatt des Valets Kitzbühel ou Wengen, forcément, tu repenseras à Jean Vuhernet, l'inventeur de la position de l'œuf. Dis-moi si celle-ci t'a plu et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire de sport extraordinaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501